Bonjour à tous, je suis Hervé et je vais vous présenter la recette du cheesecake express sans cuisson aux fruits rouges. Vous allez voir un pur délice. Tout de suite les ingrédients pour la recette. Pour la base de notre cheesecake sans cuisson, vous aurez besoin de 200 g de biscuits sablés, 50 g de beurre que vous ferez fondre au micro-ondes et 50 g de cassonade. Pour la garniture, des fruits rouges, fraises, framboises, groseilles, ceux que vous trouvez, des fruits de saison. Également un petit peu de coulis de fruits rouges avec de l'agar-agar ou de feuilles de chélatine. Ce sera pour réaliser un bon appage brillant sur notre cheesecake. Et pour la garniture au fromage, du fromage frais à tartiner ici 400 g. De la crème entière fluide bridélice 20 cl x 2, donc 40 cl. Et enfin du sucre ici, 150 g de sucre avec une gousse de vanille. Tout de suite, mélangez vos sablés émiettés dans un saladier. Voilà. Avec votre cassonade et le beurre fondu. Vous mélangez bien jusqu'à ce que le beurre imprène bien toutes les miettes de gâteau. Et on va aller tapisser le fond de notre moule avec cette préparation. Alors ma petite astuce, c'est de prendre du papier sulfurisé et d'en tapisser le contour. Comme ça, votre préparation ne collera pas. Et donc là, vous allez répartir le biscuit. Donc biscuit cassonade et beurre fondu dans le fond. Vous n'hésitez pas à bien appuyer. Et ça part au frigo pendant que nous préparons le reste. Comme ça, le beurre va durcir et ça va figer. Voilà, je suis en train de monter ma crème liquide entière en chantilly. Donc une fois qu'elle commence à épaissir, vous rajoutez le sucre. J'ai mis les graines de vanille. Et vous continuez à battre jusqu'à ce que le mélange soit bien épais. Maintenant que notre crème est bien montée, vous allez la rajouter progressivement au fromage blanc. Donc je commence à mettre deux cuillères, simplement pour détendre mon fromage, pardon, mon fromage frais à tartiner. Voilà, regardez, nous obtenons un beau mélange épais. Vous voyez, ça fait des pics quand on soulève la pâte. Donc la préparation, voilà. C'est cette préparation que l'on va verser maintenant sur notre fond. Donc le fond qu'on a mis au frigo et qui a bien durci depuis tout à l'heure. Voilà, donc vous versez votre préparation au centre, tout simplement. Et il ne nous reste plus qu'à disposer notre cheesecake sans cuisson au frais. L'étape finale, nous démoulons notre gâteau. Donc vous tirez le cercle délicatement par le haut. Voilà. Notre papier sulfurisé, c'est très simple. On l'enlève, comme ceci. Voilà. Et vous découvrez votre cheesecake. Donc laissez-le bien toute la nuit au frigo pour qu'il soit bien ferme. Et voilà. Hop ! Notre cheesecake est prêt à être servi tout de suite à nos invités.